Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau let's play. Et oui, un nouveau let's play. Après un bon mois d'absence, je suis absolument désolé, je reviens un petit peu là-dessus avant de commencer ce let's play. Donc on se retrouve sur Mad Game Tycoon et non sur Bleach Braves Souls. Alors pourquoi je ne continue pas les vidéos sur Bleach Braves Souls ? Alors je n'arrête pas, c'est juste que c'est en suspens. Pourquoi ? Parce qu'au moment où là, on en est dans l'histoire, à la fin de l'arc principal de Bleach, et je ne veux pas faire de coupure avec la suite du dernier arc de Bleach. Donc toutes les histoires secondaires qui sont en train de sortir dans le jeu, l'histoire du film, du premier film de Bleach Braves Souls, enfin pas de Bleach Braves Souls, mais de Bleach, tout cela, on le fera après. Donc je me retiens de faire tout ça. On va attendre que l'arc, que l'arc principal, enfin que le dernier arc de l'histoire principale sorte, pour pouvoir faire après les histoires secondaires et le premier film de Bleach. Donc c'est pour ça que pour le moment, c'est en pause. Ensuite, pourquoi tant d'absence sur YouTube ? J'ai dû faire face à un léger problème de santé. Rien de grave, rassurez-vous, mais je me suis blessé. Voilà, une grosse blessure. Donc j'étais dans l'incapacité de tourner dans ces derniers temps. Bref, voilà, maintenant je suis de retour. Ma blessure me fait toujours mal, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir tourner très longtemps, mais je continuerai mes sessions d'une heure, quitte à faire des coupures. Voilà. Donc, on se retrouve sur un jeu de gestion que j'adore, Magnum Tycoon, Alors, Magnum Tycoon, c'est un petit peu un concurrent, si on peut dire, de Gamedev Tycoon, mais je n'aime pas vraiment Gamedev Tycoon et je trouve que Magnum Tycoon est beaucoup plus complet au niveau du jeu. Donc, on est parti pour une nouvelle partie. Et l'entreprise, on va l'appeler Gamedalad. Voilà, comme Gamed et Métaled. Gamed metal, quoi. Le logo, j'ai vu qu'il y avait un super logo qui s'est adapté. Donc, les logos, au niveau des logos, on a du choix. Clairement, on a du choix. Ah, sympa, ça. Pas bon, voilà. Hop. Pays d'origine, la France. Sexe, homme. Paramètres du jeu. On désactive le tutoriel. On commencera à la base. Donc, on est bon. Voilà. Alors, ça, c'est moi dans le jeu. Donc, hop. On va juste rajouter un point partout. Et les spécialités, on va se mettre les spécialités en Cloud et en RPG. Donc, ça, c'est juste les caractéristiques de mon personnage dans le jeu. Voilà. Même si, on ne le mettra pas réellement en développement. Hop. Vitesse de jeu. On va garder une vitesse de jeu lente. On commence dans les années 80. Et on va jouer en facile. Car je présente toujours mes jeux en facile sur ma chaîne YouTube. Excusez-moi. Pourquoi j'ai frappes qui est revenu au premier plan ? Je n'en sais rien. Alors, bienvenue dans MadGave Tycoon. Au début du jeu, certaines fonctions sont désactivées. Mais en progressant, vous débloquerez de nombreuses améliorations. Amusez-vous bien. Voilà. Hop. Ça, ça me paraît correcte comme taille. Ouais, on va mettre... Voilà. Hop. Donc, on crée notre première salle de développement. On place la porte. Hop. Voilà. Et on a 4 employés... Enfin, la possibilité d'avoir 4 employés dans ce bureau. Donc, elle a déjà un qui est pris. Donc, mon personnage s'est déjà lié à cette pièce-là, vu qu'il y a un emplacement de libre. Et on va embaucher du personnel. Donc, on va embaucher 4 développeurs. Voilà. Vous avez maintenant plusieurs employés. Vous pouvez construire la salle de repos. Alors, on ne la construira pas dans l'immédiat. Mais... Hop. Juste. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a notre salle de développement, ce que l'on va faire, c'est... On va effectuer les petits contrats qui nous ont présentés en dessous. Donc, on a deux types de contrats. On a ces contrats-là qui sont des contrats qui sont faits purement automatiquement. Ce sont des trucs, voilà. Écrire des dialogues. Créer une intro. Compresser des données. Voilà. C'est des trucs de développement classique. On n'aura rien à faire. Ou alors, on a des contrats de développement. Et là, il faudra créer des jeux. Pour des éditeurs. Voilà. Donc, pour le moment, on va faire ces petits contrats-là qui vont nous rapporter un petit peu d'argent. Hop. Et on va se mettre en vitesse maximale pour ça. Voilà. Donc, on a gagné un petit peu d'argent. En espérant remonter un petit peu. L'idée, c'est de rembourser un petit peu la salle. C'est tout. Et on est pas mal. Très bien. Et nous allons créer notre premier jeu. Alors, déjà, on va voir qu'est-ce que l'on a en thème. Cuisine, forage et magicien. Donc, ça, ce sont les thèmes que l'on a de base. Ouais. J'aime bien l'idée cuisine magicien. On va appeler ça magic kitchen. Et, donc, une vente au détail. On pourra plus tard développer les MMORPG et le free-to-play. Le free-to-play, c'est juste craqué. On est sûr de rentabiliser le jeu avec le free-to-play. Hop, tout âge. Un jeu d'adresse, ouais. Donc, on a... Vous avez vu que, hop, voilà, j'ai un genre qui est encadré en vert et un autre en rouge. Ce sont les tendances actuelles, enfin, voilà, les tendances actuelles pour développer un jeu. Donc, si j'avais le thème dinosaure dans les thèmes, ça aurait été un thème qui aurait été tendance. Par contre, il faut que j'évite actuellement le genre ange, enfin, le thème ange et le genre arcade. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que... Donc, un jeu d'adresse sur la cuisine magicien. Pour le moment, je n'ai toujours pas de moteur de jeu. Et je ne peux faire qu'un jeu B, donc un jeu classique. On est parti. Hop. La plateforme sur laquelle je vais développer, c'est Ordinateur. Je n'ai que celle-là pour le moment. Et ici, je vais pouvoir déterminer les équilibres de mon jeu. Si je veux plus que ce soit un jeu qui soit basé sur le gameplay ou le graphisme, sur l'histoire, la durée de jeu, sur l'atmosphère, sur la profondeur de jeu, ainsi de suite. Si je veux plutôt un jeu pour les joueurs confirmés ou pour les joueurs occasionnels. Donc, un jeu relativement simple. Voilà. On va laisser tout pour le moment comme ça, tel quel. On va essayer de découvrir un petit peu le thème du genre, même si on peut peut-être jouer sur... Ouais, on va peut-être plutôt mettre du convivial. J'ai envie d'un jeu un peu plus convivial. Et une durée de jeu plus élevée. Au niveau gameplay graphisme, j'aurais envie que ce soit équilibré. Atmosphère et fonctionnement, non. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Au niveau graphisme, son, tout ça... J'ai envie de dénigrer un petit peu le graphisme. Enfin, la technologie pour augmenter un petit peu le graphisme. On va faire ça comme ça. Donc, normalement ici, il faut que ce soit bien lié avec ce qu'on a défini au préalable. Pour le moment, juste on fait un jeu un petit peu au pif pour après découvrir, on nous donnera des indications sur comment on doit disposer en fait ces différents curseurs. Voilà. Donc ça, ce sont les technologies qu'on intègre au jeu. Et on va voir que ce jeu va nous coûter 63 000 à développer. Donc voilà, donc... Ça se développe. Voilà, Magic Kitchen. Et on développe un jeu sans bug en plus. C'est rare d'habitude, on développe régulièrement des bugs. Et le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas produire notre jeu nous-mêmes pour le moment. On doit forcément trouver un éditeur. Donc, au niveau des éditeurs, il va falloir bien choisir. Donc, soit on choisit la part. Donc, ça veut dire que par jeu vendu, on va toucher 7 dollars. Ou alors 6 dollars chez certains autres éditeurs. Et à mon avis, voilà. Et ça peut descendre jusqu'à 4 dollars par jeu. Voilà, c'est pas terrible. Sinon, on peut choisir aussi, c'est la force de marché. Donc voilà, donc par exemple, Pony a une part très faible, mais une force sur le marché qui est vraiment imposante. Donc, Pony, c'est Sony, hein. Voilà. Donc, mais, par exemple, voilà, j'ai un bon équilibre, par exemple, chez Serien Games. Serien Games. C'est Serien. C'est l'air d'être Serien, ouais. Qui existait, ouais, dans les années 80. Voilà. Qui a une force de marché assez élevée. Moins que Sony, mais voilà, c'est intéressant. Et puis, une part de marché de 6. Ça veut dire que je vais gagner 6 dollars par jeu vendu. Donc, peut-être que, voilà, ouais. Donc, il y a peu de chances que ce soit rentable, mais en choisissant cet éditeur, je pense qu'on peut rentabiliser le jeu assez facilement. Après, voilà. Donc, c'est un jeu... Après, il y a la communauté. Donc, nous, c'est un jeu d'adresse que l'on a développé. Ouais, niveau adresse, il y a Sony qui est spécialisé là-dedans. Sinon, voilà, il y a Mikéoproz qui a une communauté de jeux d'adresse avec une bonne part de marché et 5 dollars en part de marché. Donc, 5 dollars par jeu qui nous rentabiliserait. Bon, on va essayer sur Sierra, on verra bien. Voilà. Et maintenant qu'on a développé notre premier jeu, on peut avoir notre salle de recherche que l'on va construire maintenant. afin d'y rechercher des nouvelles fonctionnalités. Et on a reçu d'excellentes critiques. Oui, je ne me suis pas arrêté sur le truc des critiques. On est à 70% de... Voilà, on a une note à 70%. Donc, on peut développer une suite à ce jeu. Et c'est ce que je pense que l'on va faire un peu plus tard. On va donc développer... Enfin, on va créer notre salle de recherche. On va la créer. Peut-être pas comme ça. Attendez. Hop, annulé. On va développer donc... notre salle de recherche. Ouais, c'est du 6x6. Je pense que... Ouais, ça fait 3 bureaux. Bon, ce sera suffisant. Hop. Donc, on va pouvoir donc faire des recherches. Alors, autre recherche. On peut développer les jeux B+. Pour 100 000 chez Zepo. Donc, ce n'est pas la peine. Et je pense que pour 1 000 $, on peut rechercher un nouveau genre. Et justement, on va peut-être rechercher... Ah non, c'est 10 000 $ seulement. Donc, on va rechercher le type dinosaure et on va essayer de sortir un jeu sur les dinosaures. Hop, dinosaure. Voilà. Il faut absolument surfer sur les... sur les vagues des... des... des tendances. Ah oui, alors. J'ai activé l'IA des... des employés. Ce qui fait qu'en fait, quand il y a un trou avec une activité, d'autres employés vont pouvoir se déplacer pour venir aider. Bon, ça, voilà. C'est une fonctionnalité du jeu que j'active. On peut la désactiver, mais moi, je l'aime bien. Voilà. Le truc, c'est qu'après, ça se mélange un petit peu, quoi. Les employés se mélangent un petit peu. Et donc, on va développer notre deuxième jeu. Il va falloir qu'on fasse un prêt, je pense, par contre. Ou alors, on attend un petit peu. On va attendre un tout petit peu que notre jeu se rentabilise un petit peu et on va développer une suite. Ah non, on ne va pas développer une suite. On va développer... Donc, un jeu sur les dinosaures. Vos jeux se vendent bien. Pour augmenter encore plus les ventes, vous pouvez désormais installer une protection contre la copie. Donc, on a développé la protection contre les copies. Et notre jeu est rentable en trois semaines. Alors ça, c'est cool. Je ne m'y attendais pas. Le jeu, là, il m'a fait un gros cadeau parce qu'honnêtement, il est très rare que le premier jeu soit rentable à ce point-là. Et honnêtement, on est déjà à 50 000 de recettes. Ça vaut vraiment le coup. Donc, on va développer notre... Notre jeu de dinosaure. Dinosaure... Ouais, on va... Dinosaure, forage... Oh, bah on va faire voyage au centre de la Terre ! On va faire du Jules Verne ! Ouais, bon, un jeu d'adresse parce que c'est la tendance. On va vraiment surfer sur la tendance. J'ai... Ouais, il n'y a toujours pas de moteur non plus qui soit achetable. Donc, on ne peut toujours pas utiliser de moteur. Donc, c'est toujours sans moteur. Ce sera toujours un jeu B. Vente au détail. Et la cible, on va faire tout public. Mince. Hop. Voyage au centre de la Terre. Voilà, c'est du Jules Verne. Hop. Et voilà. Et donc, vu qu'on a déjà développé un jeu d'arcade, on a déjà une idée de ce qu'il faut sortir. Donc, il faut sortir davantage sur le gameplay. On ne va pas mettre entièrement à fond. Histoire d'avoir quand même un minimum de graphisme. Et une durée de jeu un peu plus conséquente. Au niveau des fonctionnements et convivial, on ne sait toujours pas. Gameplay, on va sortir peut-être un... Non, il faut une atmosphère. C'est un jeu de dinosaure. Et on va faire un truc un peu plus pour les pro-gamers. Ouais. On va faire un truc un peu comme ça. Donc, j'ai dit que j'avais augmenté un peu... Ah non, le fonctionnement un peu moins encore. Il me faut un peu plus de gameplay. Donc, on va garder 25% pour le graphisme et son. Et on va augmenter juste un petit peu sur le gameplay. On va jouer un peu plus sur le gameplay. Alors, je choisis toujours le multilingue. Histoire de vendre un maximum vraiment dans tous les pays. Histoire d'avoir les meilleures places sur le marché des ventes. Et ça, c'est important mine de rien. Ça joue. Graphisme, quatre couleurs. Et bien, c'est cool. On va rechercher cette technologie. Et on va donc pouvoir développer nous-mêmes notre premier moteur. Voyage au centre de la Terre. Voilà. Jeu toujours sans bug. Waouh, c'est cool. Et on va trouver un éditeur. Et maintenant que j'ai vendu un bon jeu chez Sierra Games. Enfin, chez Serian Games. Ma relation, vous voyez, elle est un peu plus importante chez eux. Alors. Augmente la chance que les éditeurs s'intéressent à vos jeux. Donc, je pense que peut-être que plus on a une relation élevée, plus ils vont accorder de la hype à notre jeu. En fait, il faut savoir, vous allez voir après, on peut faire du marketing autour des jeux. Et ce marketing, évidemment, est important. Plus le marketing est élevé, plus le jeu se vendra. Donc, je pense que peut-être que Sierra Games va faire un peu plus de hype autour de ce jeu. Donc, on y va. Voilà. Vous pouvez maintenant acheter des kits de développement. Ces kits de développement-là, ils vont être super utiles. C'est pour faire des contrats de développement. Voilà. Pour développer. Et on pourra développer des jeux sur d'autres plateformes. Et on peut déjà sortir nos jeux à présent sur deux plateformes au mieux d'une seule. Donc, ici, le truc est un petit peu généré aléatoirement. Le genre. Mais voilà. On a de bons graphismes, un bon son, un thème tendance, un genre tendance. Et on est à 71% de bonnes notes. Donc, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Ouais, ça se voit à 3000. Oh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On va sortir les graphismes sur quatre couleurs. On peut maintenant développer notre propre moteur de jeu. Ce que l'on va faire avant, c'est une autre recherche. Et on va développer les jeux B+. Ça nous coûte cher, mais on va pouvoir après sortir une suite à Magic Kitchen. Et à mon avis, ça pourrait être intéressant. En attendant, nos développeurs, on va les faire travailler sur un moteur de jeu. Donc, c'est un jeu... Donc, c'est... C'est Arcade, hein, qui est en tendance actuellement. Donc, on va créer un game moteur pour Arcade. Optimiser, donc, pour les jeux. Je viens de le dire. Ah non, c'est Adresse qui est en tendance. Oui, Adresse. Excusez-moi. Donc, on ne va pas faire Arcade, on va faire Adresse. Avec la technologie quatre couleurs. Ça va nous coûter 28 000 à développer. Et ça, ici, on peut décider de vendre ou non le moteur. Alors, si on vend le moteur, ça veut dire qu'en fait, on va le mettre sur le marché des ventes. Et d'autres éditeurs ou d'autres créateurs de jeux pourront nous acheter notre moteur. À haut prix, donc, que l'on aura fixé ici. Donc, 10 000... 10 000 dollars. Et... Et on va pouvoir toucher une part de profit sur les jeux qui auront été faits avec ce moteur. Il nous coûte 30 000. Allez, on va garder, pour le moment, tout par défaut. Et on est parti. On développe ça. Donc, il ne sont que deux à bosser dessus parce que j'ai trois personnes, voilà. Eh bien, peut-être qu'il faut que... Voilà, je vais peut-être commencer à... Voilà. Hop, il nous manque deux personnes, quitte à faire. Voilà. Hop, elles ont trouvé leur place. On a un nouveau genre disponible qui est le RPG. On peut rechercher les RPG. Et on a également... Je n'ai pas montré, mais voilà. On a... Ouais, évidemment, je ne peux pas. On peut également rechercher pour les consoles, pour pouvoir éventuellement créer nos propres consoles. Pour le moment, c'est du suicide de le faire. Ça coûte beaucoup trop cher. Et pour le moment, ça ne serait pas assez rentable. Arrivé dans les années 2010, il sera beaucoup plus préférable de faire ça. Dans les années 2000. Dans les années 2000, il sera beaucoup plus préférable de faire ça. Vous avez maintenant assez d'argent pour acheter des licences de jeux. Avec de vraies licences, les jeux se vendent mieux. Acheter une licence est maintenant disponible. Alors, ça, je ne l'ai déjà... Enfin, j'ai essayé de le faire une fois. Ça ne me passionne pas tant que ça, de faire ça, des jeux à licence. Mais c'est une possibilité. Donc voilà. Autant... Autant voilà. Et on va développer notre petite suite à Magic Kitchen. Non, ce n'est pas développer un jeu. Ce que je veux, c'est développer une suite. Magic Kitchen en B+. Toujours pour tout âge. Cuisine, magicien, adresse. Avec mon moteur. On va le sortir sur... Ah, et puis je vais acheter un petit kit de développement. Alors, qui se... Ouais, là, à cette époque-là, c'est la Atari. Donc, qu'Atari, hein, ils n'ont pas mis évidemment les vrais noms. Qui a une bonne part de marché. Ça coûte 34 000 quand même, la licence 1. La licence coûte cher. Alors que chez Uppel, donc Apple, ça coûte seulement 5 000. Et 19% de part de marché. Et ils prennent les B+. Ouais, à mon avis, j'ai plutôt acheté la... Apple. Et puis... On y va. Donc là, j'ai beaucoup plus de renseignements. Donc, on va à fond se baser sur le gameplay. Presque à fond. Une durée de jeu assez importante. Un fonctionnement assez important. Je ne mets pas à fond, à fond. La convivialité, presque à fond. Et je vais garder l'équilibre. Joueur... Et joueur occasionnel. Voilà. Hop. La protection contre la copie. On va peut-être en acheter une. Ouais. C'est 10 000. Voilà. Donc, protection contre la copie. Et honnêtement, on se débrouille bien. Alors, attendez. J'ai besoin de revoir. Donc, gameplay à fond. Techno... Ouais. Gameplay et tech. Qu'il faut... Gameplay, tech et son. Qu'il faut absolument. Donc, il faut... Un bon gameplay. Donc, on va mettre, par exemple, 35 en gameplay. Un... Bon, tant pis. On va faire ça comme ça. Et on va garder ça comme ça. Attendez. On peut faire autre chose. Alors, euh... Certains disent que Magic Kitchen a été développé pour les joueurs assidus. Euh... Il voudrait plus de fonctionnalités. Et... Ah, par contre, trop pour les joueurs assidus. Donc, il faudrait que ce soit un jeu un peu plus convi... Euh... Un petit peu plus pour les joueurs occasionnels. Donc, on va juste s'orienter un petit peu vers les joueurs occasionnels. Donc, là, on n'a pas fait de rapport, évidemment. Ok. Donc, là, on peut copier le concept, mais ce n'est pas ce que l'on veut. Ok. On va partir là-dessus. Et moi, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Allez. Hop. On va partir là-dessus. Donc, on a, voilà, on a les lettres des fans et on peut savoir un petit peu ce qui se dit sur nos jeux. Donc, Magic Kitchen. Ah, et on a Minisoft qui arrive sur le marché. Mais bon, ils ne sont pas très, très, pas très, très intéressants. Et, euh, ouais, voilà, on a toujours, ouais, on a toujours, euh, Silent Game qui est toujours le plus intéressant, hein, pour nous. C'est le bon rapport, euh, force de marché, euh, euh, part. Parce que sur les parts de marché plus élevées, vous voyez, on touche beaucoup, enfin, on touche quand même beaucoup moins par jeu. Donc, autant y aller. Autant y aller. Eh, 80... 81% ! Eh, on est bien. Donc, on a une médaille d'argent. Euh, bon graphisme, bon son, et le genre en tendance... Et pas le thème ? Ah non, oui, pas le thème, oui, c'est une suite à Magic Kitchen, il n'y a pas de dinosaun. Euh, donc c'est bon, on est pas mal. Donc là, le jeu, pareil, bah voilà, eh, rentabilisé dès le, dès la première semaine. Tranquille. Tranquille, tranquille. Bien, eh ben, on peut peut-être faire une recherche. Euh... Les jeux A, non, ça coûte trop cher et c'est un petit peu prématuré. Euh, les genres, ouais, on va, on va, on va chercher les, les RPG. On va développer le genre RPG. Je fais sortir mon chat, j'arrive. Voilà, veuillez m'excuser. Oula, eh, 300 000, ça m'a rapporté, euh... Magic Kitchen ? Vâche ! Vous avez étudié votre premier genre. Nous désirons essayer de mélanger les genres pour créer quelque chose, euh... Quelque chose de nouveau pour les joueurs. Le sous-genre est maintenant disponible. Donc on peut mélanger deux genres à un jeu et ça, c'est absolument génial. Euh, Magic Kitchen, là, ça a l'air, wow, ça décolle bien. Alors le premier Magic Kitchen a quitté le marché parce qu'il se vendait plus. Mais par contre le premier, purée, il va me rapporter, il va me rapporter un million. Il va me rapporter un million, c'est un truc de ouf. Bon, je joue en facile, hein, mais waouh, quoi. Waouh, 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 là, euh... Là, je pense même qu'il serait pas trop mal dans l'idée. Putain, je peux demander combien ? Je peux demander un million. Bon, on va prendre un stand. On va faire un prêt pour prendre le grand stand. On va faire ça. Alors il me manque combien ? Il me manque, euh, 600 000, c'est ça ? Euh, ouais, il me manque 700 000, quoi. Euh, on va faire ça. Ouais, allez, hop. On ferme, on prend le grand stand et là, nos deux jeux. On fait une hype de fou et ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire une mise à jour pour Voyage au centre de la Terre. Donc c'est un patch de mise à jour pour essayer peut-être de relancer un petit peu les ventes. Parce qu'on a une bonne hype. Honnêtement, ça va peut-être le coup de relancer un petit peu Voyage au centre de la Terre. Oui, ça vaut carrément le coup ! Ça vaut carrément le coup ! Euh, donc voilà. Donc j'ai développé un petit patch de mise à jour pour Voyage au centre de la Terre. Donc ce qui relance les ventes. Vraiment pas mal. Et on peut, euh... Voilà. Et donc, j'ai fait un prêt à la banque que je vais commencer à rembourser, euh... Un minima. On va vraiment laisser les jeux, euh... Voilà. On va laisser les jeux nous rentabiliser à fond. On me prépare de quoi en refaire un petit petit. Mais voilà. Les jeux se vendent tellement bien que je vais pouvoir rembourser le prêt, euh... Très, très prochainement, quoi. Et honnêtement, ça vaut le coup. Alors. Je vais regarder un petit peu les prix. Parce que... Euh, non. Ça, c'est... La banque. Les prix pour peut-être, euh... Aller dans un autre endroit. Où on va pouvoir développer plus de pièces. Donc on a, euh... 100 000. Donc un grand garage à 100 000. Des vieux bureaux à 400 000. Euh... Ouais. Le mieux, ce serait déjà qu'on parte sur le petit bureau. Euh... Sur les petits bureaux. Euh... Il faudrait qu'on atteigne les 600 000 pour ça. Ou alors les bureaux moyens à 1 million. Ouais. On va attendre d'arriver. Enfin, on va attendre d'avoir l'argent pour aller dans les petits bureaux, je pense. Euh... Magic Kitchen. Donc, euh... Les ventes sont en train de baisser un petit peu. Je vais, pareil, refaire un petit patch de mise à jour. Pour Magic Kitchen. La suite. Donc quand il y a des bugs, c'est pareil. C'est via les mises à jour ou les patchs de mise à jour qu'on peut... Qu'on peut... Voilà. Qu'on peut... Qu'on peut rentrer à visage. Voilà. Tout de suite, voilà. Je fais un petit... Je fais un patch au bon moment. Et... Euh... Le jeu repart, quoi. Le jeu repart à la vente. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Ah, et quelqu'un a acheté notre moteur. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais rembourser encore un petit peu mon prêt. Je peux le rembourser intégralement. Donc voilà. Donc là, la banque, j'ai remboursé le prêt que j'ai fait pour aller à la convention. Et pouvoir présenter mes deux jeux. Pour le moment, voilà, je garde ces deux jeux-là. Je peux développer un autre jeu. Qui peut me ramener pas mal d'argent. On va commencer à débloquer quelques genres. Ah, attendez. Il y a des nouvelles technologies. Les sprites ! On peut développer la technologie des sprites. Alors ça, c'est cool. Donc on va faire ça. On a développé les sprites. Ok. Et on a un nouveau genre qui est court et saute. On peut peut-être créer un Mario. Ça, ça vaut peut-être le coup. Presque 2 millions, ça m'a rapporté Magic Kitchen. Voyage au centre de la Terre, malheureusement. Hop, il a atteint... Enfin, il ne se vend plus. Mais il m'a rapporté quand même 400 000. Donc j'ai le détail à chaque fois. Donc il est resté en vente pendant 26 semaines. J'ai vendu 86 000 unités. Le coût de dev m'a coûté 81 000. Donc ça inclut également le patch de développement que... Enfin, le patch de mise à jour que j'ai fait entre deux. Ça m'a rapporté au total 518 000. Donc, moins les bénéfices, ça fait un bénéfice net de 436 000 dollars. Donc, c'est pas mal. C'est correct. Et moi, je propose, c'est qu'on sorte... Attendez, on en est où là ? Ouais, court et... Non, c'est court et saute, donc c'est bon. Donc, je propose, c'est qu'on améliore notre moteur. Donc, on va simplement améliorer notre moteur en rajoutant les sprites. On va en augmenter un tout petit peu le prix. On va garder le même nom. Et on améliore juste notre moteur en y intégrant les sprites. Autre technologie, c'est quoi ? Ouais, il y a ça. On peut envisager de partir dans d'autres bureaux. Je fais les petits contrats qui traînent. Ça, c'est les petites pastilles. Ça ramène quand même un petit peu d'argent. Donc, c'est toujours bien de le faire. Voilà. D'habitude, je galère toujours plus que ça. Et souvent, je suis obligé de faire des contrats de développement un petit peu douteux qui sont... Voilà, des contrats de développement un petit peu douteux pour... pour m'en sortir. Parce que ça rapporte pas mal, mais il faut vraiment réussir. Bon, les petits contrats comme ça, 35%, on est quasiment sûr que ça passe. Par contre, quand on passe au-dessus, voilà, quand on passe un petit peu dans les pourcentages élevés, généralement, on se plante. Donc, voilà. Si je change de loco, je peux partir avec combien ? Je partirai avec 162... Ouais. Je préfère, avant qu'on parte, qu'on développe un jeu qui se vende bien. Je propose une suite à Voyage au centre de la Terre. Tant que c'est toujours en tendance, on va développer une suite. et on va mettre un sous-genre... Un sous-genre court et sotte. Ouais. Ouais, ça, ça me paraît bien, ça. Donc, toujours... sur nos plateformes... Voilà, sur les plateformes qu'on a achetées. Ok, donc, il nous faut plus de tech. Ça, c'est sûr. Une bonne convivialité. Ça, ça ne m'arrange pas. Fonctionnement et convivialité, ça ne m'arrange pas que ce soit... Et... Plus pour les joueurs occasionnels. D'accord. Bon, ok. Donc... Ouais, bon, ok. Il faut que tout soit à l'équilibre, quoi. Vu que tout est important, autant tout mettre à l'équilibre. Bien. Eh bien, on est parti. On a d'autres technologies. Utiliser le PC speaker. Alors ça... Ouais, je veux bien. Donc ça, c'est pour le son de nos jeux. On peut utiliser le speaker du PC. Voyage au centre de la Terre. Ah, il y a des bugs. Il y a des bugs. Ça, c'est pas cool. Alors... Heu... Hein. Chez Sega, ça peut être intéressant. Chez Electronic Artist également. Donc évidemment, voilà, vous avez reconnu les noms, en vrai. C'est bien sûr... Sega et Electronic Arts. Mais je pense que je vais rester chez... Sierra. Je vous rappelle qu'il y a des jeux Sierra sur ma chaîne YouTube. Notamment... César 3 et... César 3 et... Il y a un deuxième, non ? Il n'y a pas un deuxième jeu Sierra sur ma chaîne ? J'ai un doute, mais... Il doit y avoir deux jeux Sierra sur ma chaîne. Euh... J'allais dire Alpha Centauri, mais Alpha Centauri, non. C'est Sin Mayer, donc c'est... Donc non. Je ne sais plus. Allez. Allez, je passe un peu... Ouais, c'est bon ça ! 92% ! Une note de 92%. On va exploser les ventes. Là, c'est bon. On explose les ventes. Là, rentabilisé dès la première semaine, je suis sûr, quasiment. Ouais, rentabilisé dès la première semaine. Bon, on a une crise bancaire, donc si on doit faire un prêt, c'est 200% d'intérêt, ce n'est pas terrible. On a le genre Inventure qui vient d'être... Qui est... Qui est cherchable, donc on va le faire tout de suite. Ça vaut mieux le débloquer tout de suite. Ouais, c'est bon. C'est bon, tranquille. On peut peut-être même partir sur le bureau un peu plus gros. À un million. On va peut-être partir là-dessus. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que là... Vous avez maintenant assez d'argent pour produire vos propres jeux. Oh bah c'est bon. Les coûts sont élevés, mais cela en vaut la peine. La production est désormais disponible. Donc, on a deux nouvelles salles de disponibles. On a la salle de production qui nous permet de produire nos propres jeux et la salle de stockage pour stocker les jeux avant qu'ils soient vendus. Donc l'un ne marche pas sans l'autre. Donc clairement, il faut qu'on parte dans d'autres locaux. Clairement, il faut qu'on parte dans d'autres locaux. Je vais juste lui laisser le temps de terminer l'aventure. Magic Kitchen va quitter le marché, malheureusement, après nous avoir rapporté 2 millions. Oh la vache. Et voyage au centre de la terre et nous a déjà rapporté 1 millions. Donc, c'est bon. Allez, on change de locaux pour des locaux moyens. On peut même partir sur des vieux et grands locaux ou on va partir sur des bureaux moyens pour un moment. Oh, puis fiches. Allez, 70 000. Donc ça, c'est 70 000 que je rapporte. C'est tout ce qui est mobilier, que j'ai actuellement dans les locaux actuels. Hop, allez. Je pars sur des grands bureaux. Vous avez acheté un espace plus grand puisque vous avez maintenant plus d'espace. Je vous conseille de bâtir une salle de formation pour réformer vos employés. Donc, on a également la salle de formation. Donc, je mets en pause. Le temps de reconstruire un petit peu tout ce qu'il nous faut. Donc, on va recréer une salle de dev. Ça, c'est sûr. Donc, on va plutôt la bâtir dans le coin en haut à droite. Donc, on va partir sur une salle de développement un peu plus grande. Donc, on va partir sur une salle qui peut accueillir 5 employés et on va partir sur des bureaux un peu spacieux histoire que ce soit assez sympa. Quel con ! Bon, tant pis. J'ai perdu un peu d'argent mais j'ai oublié à chaque fois ces trucs-là se désactivent à chaque fois qu'on change de bureau. Donc, bon, on recommence. Donc, du 10x4. Voilà. Donc, ça, c'est le bureau. Donc, ensuite, on va avoir le bureau de direction. Donc, ça, le bureau de direction, voilà, c'est juste histoire. Voilà, histoire qu'il y ait quelque chose. Ensuite, on va avoir la salle de recherche qui, elle, va être assez importante. Pareil, on va faire quelque chose histoire qu'on ait suffisamment. Est-ce que si je fais ça ? Ouais, ok, je m'en doutais un petit peu. Hop. Non, on garde la pause. Je remanie un petit peu les bureaux parce que il ne les met pas dans le bon sens. Hop. Et on va en mettre d'autres. Non, c'est pas là. Donc, des bureaux. Bon, 4. Tant pis, ça ira. 4. Hop, voilà. 4 personnes de plus. Il va nous falloir du personnel supplémentaire. Ok. Il nous reste 12 000. Il faut attendre que le pognon revienne un petit peu. Donc, on va remettre un petit peu le jeu en activité. Ouais, peut-être on accélérer, ça sera mieux. Ah, les Mad Game Awards. Alors, on n'en a pas encore vu. Donc, ça, ce sont... Voilà, c'est à la fin de l'année. Donc, on est à la fin de l'année 1980. Et donc, là, on a en fait le... Voilà, un... Un Game Award, voilà, de fin d'année. On est... On a un jeu, donc Magic Kitchen, qui est considéré comme ayant les meilleurs graphismes de l'année. Donc, ça nous fait gagner 1500 fans. Je ne vais pas parler des fans, mais voilà, les fans, c'est ce qui nous rapporte du pognon. Donc, il faut en avoir un maximum et qu'ils soient un maximum contents. Après, voilà, le studio de l'année, c'est Northwood et le pire jeu de l'année, c'est Swat Mission. Donc, eux, ils ont perdu, je crois, 3000 fans, un truc comme ça. Et, justement, on va parler de ça. Je peux... Alors, là, je ne vais pas pouvoir parce que je n'ai pas suffisamment de pognon, mais je peux acheter mes concurrents. Donc, si je regarde le capital, le plus petit est à 13 millions. Donc, si j'atteins les 13 millions, je peux racheter Zyrtec, par exemple. mais sachant que tous les ans, le capital augmente de tout le monde. Donc, c'est assez chaud au début de racheter ses concurrents, mais une fois qu'on a racheté les concurrents, c'est génial. quoi, enfin, c'est... Ok, donc, j'ai 200 000. Je vais essayer de créer ma salle de production. Coute cher. Coute très cher. Coute trop cher. Là, ça me coûtait cher. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. En attendant, on peut peut-être... Qu'est-ce que je peux rechercher d'autre ? Non, ça coûte vraiment trop cher, les jeux. Ah. On va continuer à développer une suite. On va... Est-ce qu'on ressort une nouvelle suite ? Non, il y avait des bugs sur Voyage au centre de la Terre 2. On va les réparer. Ça nous coûte 500 et ça peut faire plaisir aux joueurs, donc on n'hésite pas. On va même développer... Non, ce n'est pas ce que je voulais. Une mise à jour sur Voyage au centre de la Terre. Voilà, on va développer une mise à jour parce que je vois que les ventes, elles ont diminué vachement là, malgré le... Ouais. vu que les ventes sont en train de chuter, je fais un petit patch de mise à jour. Ok, mes salariés ne sont pas contents parce que je n'ai pas de salle de repos ni de toilettes. Il faut que je crée ces salles-là absolument. Mais avant, il va falloir vraiment que je crée ma salle de production. Donc pour le moment, je crée une salle de production... Ouais, ça me paraît correct. 4 x 10. Je n'ai plus acheté qu'une machine. Oh, va chier. Il va falloir que je rachète les machines derrière. Ah oui, 350 000 la machine. J'avoue, ça coûte cher. Bon. Donc ça coûte cher, mais par chance, donc cette salle-là peut nous permettre de faire notamment des contrats de production. Donc on peut produire des jeux pour d'autres personnes. Donc on va faire en sorte que ce soit quand même des trucs assez simples à faire. On va se mettre en exécution automatique. Et le but, c'est d'essayer de faire un maximum de contrats sans échouer. Et si on peut, et dès qu'on peut, on rachète une machine jusqu'à en avoir, si je peux en avoir cinq dans cette pièce-là, ça serait pas mal. Ouais. Donc plus j'en ai, plus je produis vite. Donc plus je peux remplir des contrats rapidement. Donc, et plus surtout je pourrais créer des jeux rapidement. Donc là, je peux en mettre une là. Je peux. Ah, ça va faire just. Il va falloir que. Je pourrais en mettre quatre. Je peux aussi. Alors, je pourrais aussi agrandir la salle. Je peux le faire. Mais à mon avis, voilà. D'accord. Donc là, c'est bon, j'ai rempli tous mes contrats de production. J'ai pu me racheter une machine de plus. Et on va créer notre petite salle de stockage. On va la créer juste à côté. On va la créer de la même taille. Donc voilà. Donc je peux stocker 1,8 million de jeux. Et donc, on va créer une suite. On va recréer une suite à Magic Kitchen. Toujours en B+. Avec avant, on va encore améliorer notre moteur. Non, ça, c'est le genre. Est-ce que j'ai une nouvelle technologie ? La possibilité de jouer avec une manette. Donc on va faire ça. Ce jeu est basé sur votre moteur de développement. Donc, voilà. Donc, quelqu'un vient donc, Serian, l'éditeur chez qui j'ai édité des jeux, a sorti un jeu avec mon moteur Game Master Adresse. Game moteur Adresse. voilà. Donc, je touche une part de profit. Donc, 10% des bénéfices me sont renversés. Donc, j'ai gagné 74 000 sur le jeu qui a été fait avec mon moteur. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai développé. Mais, voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, on va développer, voilà, on va développer, enfin, on va améliorer notre moteur. Donc, de 4 technologies, on passe à 6 technologies. On va juste augmenter un petit peu la marge. Euh, ouais. Ouais, 15%. Allez, hop. Et après, on va ressortir, enfin, on va sortir le... Encore une troisième suite à notre jeu Magic Kitchen avec notre nouveau moteur. Ah, j'ai laissé le plus. Bon, c'est pas grave. hop. Fanteau détail, tout ça. Toujours tout âge. Hop. On va mettre un sous-genre, donc, adresse... Adresse aventure. Hop. On va faire... Euh, est-ce que j'ai mieux ? Non, en B+, j'ai pas mieux. Donc, autant... autant rester comme ça. Euh... Donc, gameplay. Fonctionnement comme du viol. Ouais. On va rester équilibré, tant pis. Crazy Colors, qui a développé un jeu avec mon moteur GM+, Game Adresse+, donc, qui me rapporte 133 000. Donc, voilà. Là, là, clairement, ça rentre. Le pognon rentre. Et je peux créer, et je peux m'acheter également ma quatrième machine euh, de... pour mon... pour ma salle. Donc, je vais le faire. Ouais, donc, il va falloir que j'agrandisse si je veux mettre une cinquième machine là-dedans. Mais bon, avec quatre machines, je pense que déjà, je vais pas avoir trop de soucis. j'aurais aimé en avoir une cinquième, mais à mon avis, il devrait pas trop y avoir de soucis à avoir quatre machines là-dedans. Alors. Hop, Magic Kitchen. Donc, je publie le jeu. Je le publie moi-même. Je vais le publier un peu plus tard. Je vais le publier dans huit semaines. Juste le temps pour moi, en fait, de faire le... au moins, un page de mise à jour, tout ça, pour encore l'améliorer. Là, je vais choisir moi-même. Alors. Là, l'interface, je vais... je... je m'en occupe et puis je vous montre un petit peu. Donc ici, je vais définir le prix au détail. Sachant que je peux, dans la boîte de jeu, donc, il y a le jeu, évidemment, mais en plus, je vais pouvoir ajouter, par exemple, un manuel couleur ou un manuel noir et blanc, une affiche, un autocollant, un ballon, un jeu de carte, un stylo et un t-shirt. Généralement, ce que je fais, c'est cette configuration-là, c'est-à-dire que je mets un jeu de cartes, voilà, pour le délire, un t-shirt, une affiche et le manuel en couleur. Ce qui me fait que, donc, le prix au détail me... enfin, coûte 39 dollars, mais me coûte 9 dollars, donc, je fais un bénéfice de 40 dollars sur le jeu. C'est autre chose que les 6 malheureux dollars par jeu de... voilà, de... de chez SIR. vous avez sorti votre cinquième jeu, pour augmenter vos ventes, vous pouvez développer sur une troisième plateforme. 80, donc, j'ai une médaille d'argent. 85. Bon graphisme, bon son et genre tendance. Ok, donc, je me suis laissé 8 semaines également pour autre chose, c'est qu'il va falloir que je produise moi-même les jeux. Donc, hum... j'en produire 100k, ça me coûtait cher, mais je vais produire 100k de Magic Kitchen, donc, 100 000 jeux à vendre, et je vais tout de suite développer le patch de correction de bug. Euh... putain, bon, j'emprunte un million. Je n'ai pas fait attention à... à mes sous, j'avoue. Bon, j'ai quand même l'occasion pour créer... Donc, je crée mon patch de mises à jour avant. Ça fait des points en plus quand même, ça va me faire partir les ventes un petit peu plus haut dès le départ, donc dans 6 semaines. Euh... Donc, voilà. Donc, le jeu est en attente. Et dans 25 semaines, euh... j'ai le nouveau... Enfin, le nouveau genre et le nouveau... euh... thème, tendance, pour... pour les jeux vidéo. Après, je peux essayer... Euh... Ouais, je l'attente. Allez, je l'attente. Nouvelle mise à jour pour voyager au centre de la Terre. On ne sait jamais. Ça peut se revendre. Je pense que c'est trop tard, honnêtement. Mais je l'attente. On verra bien. Ok, donc, j'ai encore un jeu qui a été vendu avec mon moteur. Donc, voilà. Je peux rechercher un genre. Est-ce que je peux rechercher une nouvelle technologie ? Non, toujours pas. Simulation économique en genre. Ouais, ça peut être sympa. Allez, hop. Si jamais ça tombe dans la... Là, dans 20 semaines, au moins, j'ai le genre, quoi. Ok, donc, allons-y. Une semaine. Hop, c'est bon. C'est bon. Mon jeu est en train de se vendre. On va voir. Eh, il m'a rapporté 200 000 la première semaine. On va voir. On va voir si ça se trouve. Ah, il va être rentabilisé rapidement. Il va être rentabilisé rapidement. Donc, je peux rembourser. Je peux rembourser la banque. Ah, c'est pas vrai. Tant pis. Je... De toute façon, je n'ai qu'un seul jeu, vraiment, qui en veille la peine. Donc, autant... Voilà. Hop, petit stand pour Magic Kitchen. Oh, j'ai la salle de support. J'ai la salle de support. Alors, ça, c'est génial. Hop, alors, il va falloir que j'améliore un petit peu mon... mon... mes lieux. J'aimerais bien une deuxième salle de dev. Ça pourrait être pratique. Mais ce que je vais faire surtout... Alors, premièrement, je vais faire ma petite salle de repos.